Musique Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end Donc aujourd'hui un petit show me your decks spécial Tarasque Donc je vais vous présenter le deck monorubie de Pablo Pablo qui a gagné le 5 shards weekly d'il y a 2 semaines à peu près C'était le 12 si je ne dis pas de bêtises Donc il y a à peu près 15 jours notre ami Pablo s'est imposé Donc moi perso c'est un deck que j'aime beaucoup Je l'ai pas mal joué Donc après certains m'ont vu faire des petites modifs Là c'est la decklist de Pablo que je vous présente Donc après libre à vous de modifier des petites cartes ou pas Donc on a 23 shards, 4 cracking bolts, 3 soul of battle, 3 boulder toss 4 hired horn sales sword, 3 jacks, 3 tendrils, 4 outlaws Avec la gemme de speed et le rubis de destruction Les dégâts quand il rentre en jeu Le scientist, les 3 tarasques, un electro fry, un duke et 4 snipers Donc au niveau des petites modifs qu'on peut faire Un 24ème shard franchement c'est pas du luxe Puisqu'on a quand même la tarasque qui coûte 5 avec 5 thresholds Et si vous n'êtes pas à 5 PV, le heroic outlaw ça coûte quand même 6 Donc parfois vous pourrez avoir des petites games Où vous allez être bloqué à 3 ou 4 shards Donc pour sortir tout le reste de votre deck ça va Mais voilà si vous avez un tour 5 ou un tour 6 Et bien vous serez un peu en peine Ou tout bêtement un sniper Un sniper empower si vous le piochez en fin de partie Donc voilà c'est les petites modifs qu'on fait Habituellement sur les utilisateurs de ce deck On voit souvent un 24ème petit shard On peut voir aussi à la place du crackling bolt Des burn ou des zigmoontes game Donc là les 4 burn et les 4 zigmoontes sont dans les réserves Donc vous pouvez les changer lors de votre game 2 Si vous avez perdu ou de votre game 3 Mais là on met une liste C'est le crackling bolt, c'est pas le burn Ou le zigmoont Pareil des gens qui remplacent un petit peu le 10 drills Avec ce que je vous ai dit Soit burn, zigmoont Et parfois on a que 2 boulders toss Et parfois on a 2 dukes à la place d'un Donc le boulders toss Qui peut faire extrêmement mal Mais si vous êtes contre un jeu Qui a beaucoup de sorts de retrait Et bien vous serez parfois un peu embêté pour le lancer Donc le boulders toss La troupe ciblée que vous contrôlez Fait des dégâts égales à son score de force A une autre troupe ou champion Donc le truc complètement pété C'est si votre troupe a le double dégâts Avec Jax Et bien ça va marcher avec le boulders toss Imaginons que vous avez une troupe Qui est par exemple Votre hypno-scientist Une troupe qui est à 5 Vous êtes donc à 10 Avec Jax Jax qui fait le double dégâts Et bien là si vous faites votre boulders toss Vous ferez directement 10 Et non pas 5 Donc voilà Le boulders toss Qui en certaines situations Peut être vraiment mortel Puisqu'on peut faire par exemple Le mesmérique qui sort de terre Boulders toss Enfin plutôt sous l'off battle Boulders toss Et ça fait l'OTK Donc il y a des choses très très moches à faire Mais voilà Ce boulders toss Ça ne va pas forcément marcher Contre tous les matchups Donc le but du jeu C'est très simple On va poser notre Jax Si on l'a Et ensuite On va sortir Enfin on va tunneler aussi Le hypno-scientist En tour 2 Et ensuite On va essayer de sortir Les stingshots Les self-swords On va faire énormément de dégâts Et si on peut Un petit soul of battle Qui comme vous pouvez voir Fait donc le double dégâts Comme Jax Et on utilise Lionel Flynn Lionel Flynn Qui peut donner pour 5 charges 1 plus 3 En score d'attaque Donc vous aurez Un stingshot sniper De base 5-2 Sans le empower Ça sera 5-2 Et du coup Avec ce 5-2 Vous êtes à 10 Avec Jax Et si Si vous avez le soul of battle En plus Ça devient Ça devient n'importe quoi Vous pourrez faire en gros 40 points de dégâts Avec Avec votre sniper Ça c'est C'est du grand n'importe quoi Bon ça arrive pas souvent non plus Mais voilà Ne serait-ce qu'un petit Jax Et on pose une tarasque La tarasque Qui devient 18-1 C'est en général suffisant Pour tuer l'adversaire Donc en tout cas Un deck Un deck un peu All in Puisque va falloir Va falloir tout poser Sur le plateau Et aller faire Tons of damage Mais si l'adversaire Vous sort une extinction Ça va pas forcément Bien se passer Du coup On a quand même Quelques cartes Contre l'extinction Le but du jeu Ça va être De mettre votre adversaire Le plus bas possible Et ensuite S'il fait une extinction Il va prendre 4 Puisque avec le Cell Sword Ainsi L'adversaire Donc n'a pas de troupe Et que le Cell Sword meurt Et bien il va prendre 4 Et ensuite Vous pourrez faire Les derniers points de dégâts Avec les bolts A noter Que les gens ont remplacé Le Ten Drills Puisque ça ne cible Uniquement une troupe Même si ça fait Deux petits points de dégâts Et bien parfois Parfois Il voulait un peu plus De choses Qui shoot le champion Puisque là On a que le Cracking Bolt Et ensuite Le Boulder Toss Si vous avez une troupe Sur le plateau Mais voilà Il faut une troupe Sur le plateau Donc en tout cas Un jeu Qui est vraiment Assez brutal On va voir ça Tout de suite Allez on va se lancer Tout de suite Dans la première game Et on va affronter Comme adversaire Et bien Art Mada Art Mada Qui va nous jouer Un deck Qui est assez populaire Maintenant C'est le deck Uzu Midnight Shepard Donc c'est le prochain deck Que je vais vous présenter Lors du Show Me Your Decks Puisque Xantosh S'est imposé La semaine dernière Avec ce deck Un deck Un deck Que je déteste Je le déteste pas forcément En tant que Que deck à affronter Mais à jouer Je déteste jouer ce deck A chaque fois J'ai trop la poesse Au niveau des shards J'arrive jamais A faire mes combos Donc Donc ça va être La croix la bannière Pour vous faire Ce Show Me Your Decks Mais c'est pas grave Je vais quand même Me saigner au cas de parfum Pour vous proposer Ce Show Me Your Decks Allez donc là On peut voir Une petite main Qu'on a quand même Mulliganée Et on se retrouve Avec le Stingshot Sniper Et 3 Crackling Bolt Donc si Si la Lixil Arrive Non Invincible On va pouvoir La désinguer Donc un deck Qui est assez fort En gros On a le Flying Monarch Qui va pouvoir Booster nos troupes Et ensuite On met une Lixil Invincible Et si vous avez Du bol Après vous mettez Votre Infinitrix Vous boostez la Lixil Et si votre adversaire A pas un sort On va dire Plutôt de Crocs de Contrôle Et bien c'est fini L'Alixil va gagner La game à elle toute seule Allez petit Sepulcra Sepulcra Crypt Dust Notre adversaire Qui prend un Blood Bon on est pas mal Puisqu'on n'a pas encore Le diamant Donc le Flying Monarch Qui demande un petit diamant En général Qui est gémé Avec la gemme De plus un plus un Pour Enfin quand il fait des dégâts A un champion Toutes les troupes Que vous contrôlez Gagnent plus un plus un Et le vol Allez nous on met Notre Sniper Donc là On va peut-être faire Prochain tour Crackling Bolt Et donc Carp Mada Fidèle Viewer Qui nous met Good luck HF Et donc Prochain tour On va faire Un Crackling Bolt Soit sur sa face Soit sur une de ses créas Et on va pouvoir Avoir comme ça Un petit Un petit Cinquième Cinquième Charge Power Qui va nous permettre Donc de mettre Ce sniper Et bien 5-2 Et du coup Oulala Ça ça va faire mal Je pense Notre adversaire Qui avait pas de tour 2 Tout à l'heure Ah peut-être Deuxième Blood Pour l'extinction On va se dépêcher D'aller lui faire 10 points de dégâts Avec ce sniper Et en plus On a un Tendrils Ça va faire Extrêmement mal Allez Crackling Bolt Donc notre adversaire Qui passe à 20 Et là On va pouvoir mettre Notre Charge Power Et donc ça C'est extrêmement brutal C'est extrêmement violent C'est du 18+, Allez 5 Et re 5 Aïe 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 Ah ça ça fait mal Donc là Notre adversaire Qui est à 10 Et comme vous pouvez voir Dans la main On a 8 points de dégâts Donc Si on a Le Tendrils M Power Et bien On pourra même Faire 10 Allez Tour 4 Là Il n'y a pas De double diamant Pour l'Infinitrix Peut-être une Lixil Mais elle ne sera pas invincible Voilà Notre adversaire Qui est Qui est du coup Un peu en retard On va pouvoir faire Donc Crackling Est-ce qu'il récupère Non Il va pouvoir récupérer Le Wild Qui lui manquait J'ai dit On va pouvoir faire Crackling Bolt Et être sûr Être sûr De faire nos 10 points de dégâts Nos 5 et 5 Sur ses PV Mais ça ne va pas être le cas Allez On a une chance sur 2 De lui faire 10 points Avec ce sniper Et dans tous les cas On le finira sinon Avec du Crackling Bolt Allez 5 Et bien non C'est tombé sur la Lixil Allez 5 Tac Et on va le mettre A 2 Et on va le mettre A moins 1 Et c'est le GG Donc un deck Extrêmement rapide Si votre adversaire Vous laisse faire Victory Il y a énormément De dégâts Vous allez pouvoir Vous allez pouvoir faire Tons of damage Allez 2ème game Et on va affronter Un deck Wintermoon Reezer Partals Qui va nous jouer Donc ce petit Ce petit Coyotu Ce petit Wintermoon Et on peut voir Une main Ah bon Une main qu'on va encore Mulliganer Donc là C'est la deck list De Pablo Que je joue J'avais pas encore Tweaker le deck A ma convenance Voilà ça C'est une bien meilleure main Et on peut voir L'effet Un 23 chard Sur 2 games 2 fois On est parti A Mulligan 6 Donc ce Ce 24ème chard Perso Qui fait pas de mal Vous pouvez le mettre Les yeux fermés Allez on peut voir Un petit Heroic Outlaw Donc là On a On a une bonne courbe Petit Petit sniper Petit duke Donc là La cerise sur le gâteau C'est quand vous arrivez A mettre votre sniper Qui a la capa de Lionel Et que vous mettez Le duke dessus Ça devient Ça devient vite ingérable Pour l'adversaire S'il a pas de sort de retrait Ah un petit Burning 10 drills Donc là A priori Notre adversaire Qui nous joue Ah voilà Il nous met le Please enjoy Donc c'est Je ne sais pas Si on peut appeler ça Le deck turbo fog Je me rappelle plus Exactement Quelle version Est celle là En tout cas C'est des composantes Du turbo fog Avec une fin En Bah soit En général On a On a plusieurs choses Oh là encore Un autre Munariu Donc c'est Soit la version Avec Le chronique madness Ou le sliver Of the immortal spear Donc notre ami Qui va nous jouer Donc nous on va On va faire un petit sniper On a pas peur du contre Vu qu'il a joué Vu qu'il a joué C'est C'est Munariu Et prochain tour On pourra peut-être faire Est-ce qu'on fait Le crackling bolt Crackling bolt sniper A voir Donc notre adversaire Qui va nous jouer Moult cartes de pioche Comme ce Munariu Sensei Et voilà Une des composantes C'est le harvest moon Qui va Qui va lui permettre De gagner 4 PV Plus re 4 PV Quand sa créature Va rentrer en jeu Et donc le but du jeu C'est de gagner 50 millions de PV Et ensuite De piocher De piocher De piocher Allez nous on fait Un petit end drill Pour buter cet ancien Et de piocher Jusqu'à avoir Soit 50 chronique madness Ou ces 50 slivers Of the immortal spear Pour faire 5000 points De dégâts Donc là Ca va être quand même Compliqué Puisque nous On a Comme vous avez pu le voir D'énormes capacités De dégâts Et donc là Moi je lui mets Vas-y Toi aussi Amuse-toi Donc c'est le deck Qui fait vraiment rager Puisque je vous en avais Parlé lors D'un autre chemilier deck Je crois Ou d'un live J'étais tombé sur Iglof En construit Et donc J'avais perdu De 0 Mais j'avais perdu En quasiment Une heure C'était long 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 Donc si vous n'avez pas Un deck Qui fait des gros points De dégâts Vous n'allez Pas pouvoir Enlever Tous ses PV Puisque s'il a de la chance Avec ses C'est Harvest Moon Comme on a pu voir Avec les anciens Doublés Il va se mettre A gagner Des 8 16 32 PV Ça va être vite ingérable Allez là Le plateau Qui est vide Du coup On peut mettre Notre petit Jax Et là Vous pouvez voir Contre magie Bon c'est pas grave Puisqu'on a encore Plein de bonnes cartes Et donc là Comme je vous le disais On peut voir On peut voir L'effet L'effet 23 shards Notre adversaire Qui a 6 shards Et nous On est toujours à 3 Là on aurait eu Notre 4ème shard On aurait pu Commencer à faire Les duke Et autres saloperies Double crackling bolt Allez notre adversaire Qui remélange Son arcane focus Et son contresort Et surtout On aurait voulu Pouvoir avoir Notre Notre charge power Allez Est-ce qu'on met Ce duke Est-ce qu'on met Autre chose Donc on peut mettre Le duke tout de suite Puisqu'il va Il va se mettre En 2-2 Et ça fera toujours 7 plus Puisque notre adversaire Comme je vous le disais Qui va gagner Beaucoup de PV Et un yesterday Bon voilà Donc on s'est fait Un peu arnaquer Du coup maintenant On ne pourra plus Jouer notre sniper A ce tour là Ça va nous retarder Encore un tour Bon la bonne nouvelle C'est que notre ami Notre ami a plus Énormément de cartes En main Mais voilà Si on se prend Un polymorphe Ou autre Ça va être problématique Allez Ce star color enchant Qui va passer A la trappe Et là encore une fois On aura une 5ème ressource On aurait pu faire Sniper Crackling bolt C'est assez C'est assez dommage Puisque là Lui notre adversaire Il a 7 charges Ouais 8 shards Donc Pendant Quasiment Toute la partie Il a été au double De shards De nous Allez Munariu Plus Star color Allez Regain de PV Alors Est-ce qu'il a Un 5ème shard C'est bien Est-ce qu'il a Un Un contresort Ouais du coup Je me doute du contresort Et je mets le self-sword Je préfère qu'il Contre le self-sword Plutôt que le sniper Ah du coup Il doit l'avoir Puisque là Il réfléchit Il réfléchit Et ça passe Donc là Prochain tour On peut essayer De faire Le duke Avec Le self-sword Plus Le pouvoir De Flynn Bon à noter Il y a Il y a aussi Il y a aussi Du loup Là-bas C'est pour ça Qu'on dit Le fog Puisque Sur magic Il y avait des cartes Comme ça Fog Qui faisait Donc ça passe Qui faisait Donc de l'annulation De points de dégâts Alors est-ce qu'on met Ce duke Ah ouais Là je lui dis Vas-y mon petit coco Si tu veux Contrer ce duke Contre-contre On mettra notre sniper Peut-être Empower Avec une sixième Sixième ressource Et là J'utilise Le duplicitous duke Un sac à pas Pour optimiser Les ressources Ah un sixième shard Donc là Ça peut être intéressant Pour ce sniper Allez donc là Notre ami Notre ami Qui va devoir Qui va devoir Peut-être faire un yesterday Ou pas Parce que là du coup On a Ouh le loulabaye Ah bah là regardez Ça va être génial Puisque notre Notre duplicitous duke Se fait revert Et notre self-sword créé Se fait revert aussi Et donc là Ah Intéressant Donc je joue le heroic Outlaw Puisque je me dis Là normalement Il n'y a plus Ah il n'y a plus De contresorts Et bien si Il l'avait gardé Donc bon Là c'est C'est très très bien Puisque Comme cet heroic Outlaw Lui a fait peur Il nous a utilisé Le contresort Du coup Maintenant on va pouvoir Jouer notre sniper En Empower Donc Bah voilà A choisir Ou à choisir On préférait avoir Ce sneak shot sniper Empower Et Bah une petite tarasque Là ça fait du bien Alors est-ce que La carte qu'il a pioché C'est C'est une saloperie Donc j'imagine que oui C'est pour ça qu'on joue pas la tarasque Et on va faire les dégâts Ah là ça va faire Et bah non On va pas faire ses dégâts Donc là Notre adversaire Qui depuis tout à l'heure Il nous fait du revert Sur nos troupes Donc là Regardez Hop Recapa Recapa Et est-ce qu'on met ce sniper Ou pas Où on le garde A priori on le joue Voilà Notre adversaire Qui a cramé toute sa main Donc on attendait Pour jouer ce sniper Et là notre adversaire C'est Si loulaba Il se retourne contre eux Oui puisqu'on peut voir On crée une copie A la fin du tour La copie Gagne A la fin du combat Ça se void Mais Et voilà C'est le deck sliver C'est pas le deck Chronic Madness Donc là Il va créer Un sliver Qui va aller dans le deck Quand il en aura 5 Il pourra faire 5000 points de dégâts Mais malheureusement On va pas le laisser faire Puisque là Ça va être Tons of damage Victory Donc voilà Ce petit loulabaï Qui nous a bien aidé Donc c'était un matchup Assez favorable Pour nous Donc on avait Des capacités de dégâts Là qui ont surpassé Les capacités de soin De ce deck Wintermoon Et maintenant On va affronter Un kagoulichou Et une main A ce coup-ci A deux shards Mais c'est pas très équilibré Tout ça Allez on garde Cette main Allez on va poser Donc notre ruby Et on a Notre petit crackling bolt On a nos 3 0 Wicked outlaw Allez vas-y Vas-y Ain't even mad Je ne suis même pas Même pas Mad C'est plutôt dans le sens Rageux Là Sur le contexte C'est pas fou Et donc on va voir Si notre ami Ne rage pas Si on lui sort Triple Triple outlaw Notre crackling bolt C'est pas mal Après à voir Si c'est une version Avec des princesses Ou pas Il y a peu de versions Qui ont la princesse En main list Donc peut-être Pour un vampire Et encore Un 3ème wild shard Donc pas de double shard Donc on n'aura pas On n'aura pas Toutes les saloperies volantes Et un petit Cotton tail explorer Qui va jouer Allez Petit Petit kill Et route faser Qui sont Qui sont dans la poubelle Donc on a Le spell shield Et un Moins 8 En attaque Sur une troupe Pour ce route faser Ah Donc là A priori C'est la version Réanimation Puisque notre ami Vient de défausser Un Un green pot Emancipator Empower Donc là Ça Ça va faire Ça va faire très très mal S'il arrive à avoir Son tour 5 Ouais Donc on peut voir Un petit Petit coup de 10 Alors est-ce qu'il a Bon plutôt Ça que le rencor Plutôt le rise again Et bah non C'est le rencor Donc on va perdre Notre jacks Et on va se retrouver Avec un green pot 8 8-6 Qui va nous créer 4 chrumpings Qui vont avoir Plus 2 Plus 2 Ça fait très mal Ça fait Extrêmement mal Ah là là Donc là On peut On peut jouer On peut jouer Scrakeling Bolt Sur Sur le green pot Ou alors On peut essayer Si on a un Quatrième chart D'essayer de faire Un petit pick Un petit pick Je te fais 3 hero Wicked Claude 2 Crackling Bolt Sur la tête Ah voilà Donc j'ai l'air D'être parti En mode All in Donc là Ça va faire Très très mal Le gars Il se dit Mais qu'est-ce qu'il fait Il aurait pu Au moins Tuer un schrumpin Et une inquisition Ah ça par contre C'est pas cool Ça C'est vraiment Pas cool On va On va perdre Si on perd Ce Outlaw Ça va tout Foutre en l'air Et on perd Le Crackling Bolt Ah Intéressant 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 Et un Vampire King Bon là Là ça sent le pâté Mais voilà Là on passe à 1 Notre adversaire Qui nous tue pas Et c'est Heroic Law Qui est gratos Bon là Malheureusement On a plus Le Crackling Bolt Notre adversaire Bon je sais pas Si c'était mieux Ou pas De virer un Bolt Qu'un Outlaw Et là vous pouvez voir On va avoir On va avoir On va avoir 3 Heroic Outlaw Et malheureusement Il y a un Vampire Pour bloquer Donc là On a perdu la game Notre adversaire Qui a eu chaud au Miche S'il avait pas eu Cette extinction On aurait perdu Et on va Bon on va quand même Bloquer Puisque Parfois Les adversaires Aussi font des erreurs Des fois Des fois On se dit Ah c'est bon C'est foutu Mais Il faut laisser L'opportunité Au Missplay Notre adversaire Qui nous met Un petit lol Donc vous allez Comprendre pourquoi Et donc là Je lui dis Je pensais Que tu lui allais Enlever Un Outlaw Avec 5i Et donc là Regardez On fait On fait 8 de dégâts Puisqu'il bloque La 7-4 Il gagne 3 Et donc Il se retrouve A 9 Moins 8 Il se retrouve Donc à 1 Et voilà Notre adversaire Qui du coup Fait pas de blocage Un mauvais blocage Et on gagne Et on gagne Une partie Qu'on aurait dû perdre Donc voilà Parfois Même si Vous voyez Qu'il n'y a pas d'issue Essayez quand même Puisque vous avez Laissez l'opportunité A votre adversaire De mal jouer Et parfois Il va mal jouer Et vous laissez la victoire Ou alors Notre adversaire Qui a un inconditionnel Du deck monorubie Et qui a trouvé Ce triple outlaw Magnifique Et qui du coup M'a laissé la victoire Bon en tout cas Là ce coup-ci On va affronter Maddox Qui va nous jouer Un deck Cressida Cressida Qui fait Bon pas forcément Son retour Mais qui traîne Dans les coins Des fois on en voit Et ça peut vite surprendre Un petit deck Où je te sors Une 8-8 speed Avec la gemme De dégâts Notre bon vieux Cressida Toujours Toujours assez OP Et là notre adversaire Qui a un début de partie Avec de la ressource Là nous on a posé Notre premier shard Le gars Il était à 4 ressources Et il nous sort un puck Allez on a la tarasque Donc là on a On a le demi combo gagnant On a Jags Avec soit les snipers Soit les tarasques Le shell sword Ça marche bien aussi Avec Jags Petite 8-2 Qui fait 8 points de dégâts Si elle meurt Et que l'adversaire A pas de troupe Ça marche bien Et donc on peut voir Notre adversaire Qui a la pochette Oru naze Moi en hommage A la tarasque J'ai la pochette Tarasque C'était obligé C'était obligatoire Et on se fait sauvagement Attaquer avec un puck Donc c'est très bien Puisqu'on préfère Se faire attaquer Avec un puck Plutôt que Que le voir utiliser Sa capa Et donc là Notre adversaire Qui a toujours pas Touché son char De rouge Allez Qui nous attaque Avec son chismite On va prendre Un 2 Avec Allegresse Et un 5ème rubis Un 5ème wild Pardon Notre adversaire Qui a toujours pas son rubis Alors All in brave Un tour 5 Un tour Ah il n'y a qu'une troupe 5 plus en main Et c'est une troupe Empower Ou un Justica Refarindel Donc troupe 3-3 Pardon Qui coûte 3 Qui est 4-4 Et qui ne peut pas être Interrompu par les sorts Avec le Empower Donc pour 6 Vous pouvez avoir Une 8-8 Incontrable C'est vraiment Pas mal du tout Bon par contre Ça demande un triple Threshold wild Mais bon Avec le Cressida Ça se fait bien Avec les All in brave Et autres Comme on joue du Crocosaur Le triple wild C'est normal C'est la base Donc là Prochain tour On va pouvoir se faire Une petite tarasque Une petite tarasque De la mort Donc là Rappelez-vous Le Cell Sword Il est 8-2 crush Mine que rien Donc ça paraît pas Mais Ouh Et un heroic outlaw Pour le tour 6 Qui nous fera 8 points de dégâts Quand il rentre en jeu Alors Est-ce qu'on met Est-ce qu'on met Cette capa De Lionel Ou pas Donc là Ne vous inquiétez pas Je vais jouer Cette tarasque Mais je suis en train De réfléchir De réchéflir Alors Qu'est-ce qu'on fait Avec ce petit plus 3 En attaque Bon on va le garder Sous le coude Et on va attaquer Là avec une 8-2 Et une 16-1 Toutes les deux crush Bon courage Pour bloquer ça Mon ami Aïe Aïe Ah ça ça fait mal Ah là Ah ça ça pique Ah ça picote Et donc Notre petit dragon Valébri Qui va lui faire gagner Un point de vie Au début de son tour Ça Ça va peut-être Lui être utile Peut-être pas Puisque là Donc vous avez vu On va jouer Ce Heroic Outlaw Donc on aurait pu Peut-être finir La game suivant Ce que notre adversaire Aurait choisi de bloquer Donc il aurait peut-être Sacrifié d'autres troupes En plus Mais si on avait utilisé Cette 4-pad Le Lionel C'était possible Sur un mauvais blocage On gagne la partie Et un Pairi Bon le Pairi Qui va arriver trop tard Nous on a notre Heroic Outlaw Rappelez-vous Qui fait 8 Deux dégâts Et voilà Donc on va poser Ce 6ème Shard Heroic Outlaw Double Damage Et voilà Bim Victoire Donc le Jax Qui permet de faire Énormément de dégâts Donc là On ne l'a pas encore vu Mais parfois On pourra même avoir Jax plus Soul of Battle Et là Laissez-moi vous dire Que si ce n'est pas Contré par l'adversaire C'est ingérable Bon on a une main Une main un peu Un peu médiocre Après à voir Est-ce qu'on la garde Ou pas Non on la mulligan Et ça c'est mieux Et ça c'est mieux Ça c'est mieux On va affronter Donc Lulero Qui va nous jouer Un petit Winter Moon Donc après le Winter Moon Sliver On a un petit Un petit Winter Moon On va voir On va découvrir Au fur et à mesure Donc déjà Un Thunderfilsir Ou deuxième Sniper Ça c'est très bien Donc le Thunderfilsir Qui va lui permettre De piocher une carte Quand il va jouer Une action Enfin La prochaine action On va gagner Piocher une carte Allez on se fait Sauvagement attaquer Et ce Lionel Qui est quand même A 23 PV Donc c'est C'est vraiment pas mal Ça coûte plus cher Qu'un Urnok Mais Mais au moins Vous avez Vous avez quand même Un petit plus 3 Alors qu'avec Urnok Ça coûte 6 charges Alors que là Ça coûte 5 Bon vous pouvez le faire Plutôt dans la partie Mais il y a aussi Beaucoup moins de PV Donc perso Moi j'aime bien ce Lionel Ah Sight of the Sun Donc là notre adversaire Qui va Qui va commencer A gagner des PV Alors est-ce qu'on va pouvoir Surpasser sa capacité De gain De gain de PV Avec nos dégâts En tout cas Ça s'annonce Pas trop mal Vu qu'on a un sniper On peut peut-être Avec du bol Shooter Son Sight of the Sun Avec 4 sources Notre adversaire Là qui va pouvoir Jouer double Double tour 4 Et Sidious Qui nous dit Un petit bonjour Allez gain de 4 PV Et Et bon voilà Notre adversaire Qui a décidé De l'utiliser Maintenant Plutôt Qu'avant le début De mon tour Alors là Est-ce qu'on fait Le boulder toss Sur Sur ce Aïe Bon tant pis On avait On avait une chance Sur 2 Alors est-ce qu'on Mets ce boulder toss Sur la gueule Ah un brown fox Scoot Brown fox Scoot Qui 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 va peut-être Peut-être Nous faire Un petit peu De points de dégâts En tout cas C'est chiant Parce que plus Il met de troupes Moins on a de chances De tomber sur son Sight of the Sun Alors est-ce qu'avant Le début de notre tour On va faire On va faire Ce boulder toss Bon là du coup On aurait du le jouer On aurait du le jouer Avant Bon quoi que non Ça ne change rien Parce que là De toute façon Il n'a pas dépensé Ses ressources Et un verdict Ah ça c'est assez chiant Allez on va prendre Un peu de points de dégâts On passe à 15 Alors est-ce qu'on joue Cet Electro Fry Ou pas Ça pourrait être Assez intéressant Allez je tente le coup Bon on jouera pas L'Electro Fry Je tente le coup Du 5-2 Ouais Sight of the Sun Ouais est-ce qu'il a Un Lulabai Ouais putain On tombe sur le Thunderfield Seer Bon bah là On va mettre On va mettre Ce Cell Sword Et prochain tour On fera le Le Empower Stinger Sniper Allez petit Shard of Purpose Notre ami Qui joue Tricolore Bon on aurait pu Je pense Peut-être jouer Cet Electro Fry Là le Sight of the Sun Qui fait chier quand même Puisqu'il permet D'avoir D'avoir 2 fois 6 points De ressources Allez est-ce qu'on a un peu De bol Est-ce qu'on attaque Non On attaque pas Avec ce Cell Sword Allez Empower Est-ce qu'il y a un Contressort Espérons que non Allez Allez donc là Notre adversaire Qui est en mode En mode Coyotu Coyotu boosté Aïe Et donc Petit Brand Fox Coup de 5K de volant Et là Il va remettre Ses ressources à fond Ah La purge Donc la purge Qui lui permet De cibler Une de ses troupes Et en fait Toutes les troupes Qui partagent un trait Avec cette troupe Vont survivre Au void de masse Donc là Tout le plateau Qui vient d'être void Sauf les troupes Coyotes Qui partagent le trait Coyote Ah là là Ah là 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 ce coup-ci Ca va mal se passer Donc on aurait dû Je pense Faire cette électro fry Un peu plus tôt Pas utiliser Donc le pouvoir De Lionel Et ensuite mettre Notre sniper Et bien Empower 4x4 Ouais là maintenant La partie qui est foutue Puisqu'il nous faut Une huitième ressource Pour pouvoir jouer Cette électro fry Et du coup Du coup Ca va être compliqué Parce que Cette électro fry Voilà Il va faire Va faire 6 Ca va nous mettre A 2 Ah Un héroïque à clôt C'est pas suffisant Et c'est la défaite Donc malheureusement Petit Petit Je ne sais pas Si c'est Un miss séquence Mais voilà On aurait pu jouer Différemment Nos cartes Peut-être qu'on aurait pu Gagner cette game Donc à voir Donc là On joue Le petit Electro fry Pour Pour la fin Et on va aller faire Nos 8 points de dégâts Avec cet outlaw Mais ça sera pas suffisant Et en plus Il y a un ripple Voilà Donc comme ça Pas de mystère Et notre adversaire Qui va s'imposer Allez Dernière petite game Pour conclure Ce chaud meilleur Dex Et on va affronter Notre ami L'Angel of Dawn Le AOD Allez le petit Good luck HF Ouh Bah ça c'est une main Pas mal On a le Mesmeric tour 2 Le Jax tour 3 Donc on a une courbe Assez sympa Notre ami Qui nous met Good luck NHF Et un autre Héroïque outlaw Voilà Si Si notre adversaire Nous baisse un peu Au niveau des PV Ça va faire très mal Si on garde nos troupes Sur le plateau Donc là Notre adversaire Qui nous joue Un running deer Donc pour 4 4 charge power Il va pouvoir gagner 5 PV Et un deck Un deck ruby wild Donc je ne sais pas Ce que va nous sortir Cet homme Allez tunneling Donc en tout cas J'espère qu'il va pouvoir Gagner plus que 5 PV Puisque là Avec du Jax Hypno Scientist Ça fait en général Très très mal Allez on va pouvoir faire Tour 3 Jax Tour 4 Ah bah non Moi je suis parti En mode En mode du tunneling De ouf Donc on est On est parti Sur ça Et donc on va faire Tour 4 Jax Allez Jax Qui est posé Et donc prochain tour Donc j'ai décalé un petit peu Mais c'est pour avoir L'avalanche de dégâts Puisque là Notre Scientist Qui va commencer à sortir Et au prochain tour Il y a un autre Scientist Qui va sortir Et on va commencer A poser les sales words Donc ça va faire Extrêmement mal Allez Kappa Notre adversaire Qui récupère 5 PV Et là il va en avoir besoin Parce qu'on a quand même 10 points de dégâts Qui vont surgir Là du sol S'il n'y a rien Pour bloquer Petite 5 Deux Double dégâts Ça va faire très mal Alors combien Il y a Ouh il y a 3 tours 5 Dans sa main Et un Rootfather Aïe Ouh là là Bah ça c'est un C'est un gros Rootfather Speed Crush Aïe 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 Donc ça fait 16 points de dégâts Là est-ce qu'on les prend Ou pas Puisqu'on a l'outlow Ah 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 bah voilà Il n'y a pas de respect Pour ceux qui m'ont vu jouer Souvent ce deck Les gens qu'on n'a rien à battre De savoir qu'il y a un hypno-scientiste Les mecs ils s'en foutent complètement Ils ne se disent pas Tiens Le mec il peut avoir Un soul of battle En plus de ce Jax Et me faire 20 points de dégâts D'un coup Non non Ils ne se le disent pas Donc Bah on va leur montrer Qui c'est Raoul Et un petit Un petit coup Ah bah ouais C'est quand même Une petite 16-2 Ah là là Ah là 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 Bon d'un autre côté On a un peu joué au con aussi Puisque c'est C'est fort possible Que notre adversaire Et un autre Roadfather en main Et du coup Bah du coup Là on va être un peu déçu Si c'est le cas Puisqu'on a pris sciemment Ces 16 points Et voilà Notre Notre cell sword Qui est 8-2 Pardon Donc vas-y Attaque avec ton Roadfather Même pas peur On va bloquer ton tour 7 Avec notre tour 3 C'est comme ça Que ça se passe Et prochaine ressource On peut faire un Heroic Outlaw Allez Est-ce qu'il y a un Crocosaur Bon là S'il y a Crocosaur C'est fini Mais a priori non Puisque notre adversaire L'aurait déjà joué On a été un peu greedy Puisque là Crocosaur Roadfather C'était la fin Et un Drou C'est vraiment la version Old school Avec les 8-8 Et là notre adversaire Qui a compris Que c'était un autre Scientist Ah là là Ah là là Bah oui Mais tu ne vas point Pouvoir bloquer Avec ta 8-8 C'est comme ça Que ça se passe Et un Stinction Sniper Ah c'est dommage J'en aurais eu Un petit Soul of Battle Pour finir Bon là Ils sont cachés Puisqu'on en a quand même 3 dans le deck On n'a pas vu Les Boulder Toss Là le Boulder Toss Mine de rien Il faisait 16 points de dégâts Avec notre 8-2 Double dégâts Donc c'était C'était le Le viol collectif Et allez Tout en un L'Alpha Strike On va attaquer Avec toutes nos troupes Donc vous avez pu voir Au passage C'est un deck aussi Assez rapide Pour monter dans le ladder Ou autre Je me suis bien amusé Parce qu'on fait des games De 5 minutes Ça marche bien Donc là notre adversaire Normalement Qui ne peut pas gérer Cette attaque Et voilà Zéro Bim Victoire Voilà C'était le Chaumilleur deck Monorubi Taras Le deck de Pablo Qui a gagné Il y a 15 jours Le 5 Shards Donc j'espère J'espère que ça vous a plu Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501